bonjour à tous et bonne année on est enfin en 2022 enfin enfin et déjà en fait parce que c'est vraiment passé très très vite je vous souhaite une excellente année à tout le monde à moi aussi et j'espère que tous vos projets se réaliseront que tous toutes vos envies se concrétiseront et que cette année sera belle en santé en joie de vivre en bonheur et en amour tout simplement alors après si l'argent pouvait s'y mêler un peu ce serait bien c'est toujours bon à prendre mais mais voilà déjà la santé le travail je pense que c'est la base de tout donc quand on a ça déjà on est bien donc c'est tout ce que je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année en espérant que le contexte sanitaire s'améliore j'ai écouté les voeux de notre cher président mais mercredi j'allais dire non vendredi il nous annonce il espère en tout cas la fin de la pandémie en 2022 bon moi je pense surtout à la septième dose annoncée à la fin de l'année 2022 mais on verra on va pas s'emballer moi je suis du genre à prendre la vie comme elle vient donc on verra demain déjà donc aujourd'hui on se reprend pour faire le point le point sur cette année 2021 et puis et puis pour parler un petit peu de 2022 qui arrive à grands pas on est déjà le 1er janvier en fait et c'est fou c'est fou parce que l'année 2021 en vérité je l'ai pas vu passer et pourtant il s'est passé beaucoup de choses d'abord pour commencer j'ai fait une grosse remise en question puisque depuis ma séparation en fait pour être tout à fait honnête avec vous j'ai fait pas mal traîner la procédure de divorce parce que au début en fait j'avais vraiment envie que les choses s'arrangent avec eric et qu'on puisse reprendre notre vie de famille notre vie commune etc mais en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas pour les bonnes raisons que j'espérais ça en fait c'était juste que voilà le confort de la vie à deux me manquait tout simplement que eric c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aimerais toute ma vie maintenant je ne l'aime plus de la même façon que quand on était en couple c'est à dire que c'est plus vraiment de l'amour en fait c'est j'ai énormément d'affection pour lui j'ai mais voilà l'affection l'amour c'est pas la même chose et ça comble pas les mêmes manques si vous voyez ce que je veux dire on base pas les mêmes relations sur de l'affection et de l'amour donc quand j'ai eu pris conscience de ça et ben ça m'a aidé à avancer moi dans ma vie du coup j'ai arrêté de faire traîner ma procédure de divorce et pour le coup ça a avancé quand même bien plus vite que ce que ça aurait dû enfin ça a avancé comme ça devait étant donné que j'arrêtais de la freiner en fait voilà donc déjà il y a ça il y a eu cette fameuse remise en question de moi avec moi ou effectivement ben je voilà j'ai fait le point sur sur moi sur ma personnalité sur ce que je dégage est ce que les gens pensaient de moi ce que moi je pensais de moi ce que mes enfants pensent de moi et tout ça ça m'a aidé en fait à m'améliorer à évoluer et à voir certaines choses différemment aussi en tout cas aujourd'hui je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux plus et du coup ça m'aide à avancer ça m'aide à me construire un avenir meilleur ça m'aide à prendre un nouveau départ en fait et je crois que c'était de ça dont j'avais besoin depuis ma séparation et aujourd'hui j'en ai encore plus envie qu'avant donc c'était une bonne chose une très bonne chose même cette remise en question ça m'a fait beaucoup de bien et ben j'espère que ça va m'aider clairement à évoluer c'est déjà le cas je suis consciente que j'ai déjà évolué mais mais j'aimerais que ça continue et puis que voilà mes projets arrivent à se concrétiser après malheureusement il ya eu aussi des mauvaises choses dans cette année 2021 pas encore 2022 il ya eu ben la panne de ma voiture qui a été la grosse catastrophe de mon année même si heureusement pour moi elle est arrivé en fin d'année encore plus heureusement pour moi elle est arrivé après ma rupture conventionnelle ce qui fait que elle ne m'a pas mise dans l'embarras rapport à mon emploi mais voilà une panne de voiture définitive ça met quand même un peu les boules donc c'est vrai que c'est compliqué c'est très très compliqué donc j'apprends à vivre comme ça grâce à laura grâce à mes amis de l'église il ya beaucoup de choses qui se font et grâce même à des amis de l'école qui permettent à mes enfants de continuer leurs activités extrascolaires et ça c'est vraiment précieux aussi donc je dois dire que je suis quand même très bien entouré et ça me fait très plaisir et je suis très reconnaissante pour ça en fait du coup il ya eu aussi cette rupture conventionnelle qui finalement a été une bonne chose pour moi puisque bas après calcul recalcule et sur calcul il est clair que je gagne de l'argent en restant la maison et puis pas un peu d'argent je gagne genre cinq cent cinquante euros je crois donc non pas cinq cent cinquante euros trois cent cinquante euros je dis donc pas forcément ça change la donne 350 euros en plus sur un budget ça sent donc ça m'a permis en tout cas de faire des beaux cadeaux à noël à mes enfants puisque dans le bilan de cette année 2021 noël vient de passer et c'est vrai que j'en avais pas parlé parce que je voulais pas qu'ils aient de fuite mais mais j'ai pu offrir des beaux cadeaux à mes enfants et je suis très contente alors surtout à elsa et comme parce que elsa annaïs je lui ai offert un bijou et une brume pour le corps victoria secret elsa elle a eu un nouveau portable comme a eu un portable aussi mais avec une ligne puisque lui n'avait pas de portables avant donc là c'était vraiment pour lui le waouh elle a été très contente aussi parce que son portable était tellement pourri que celui ci était quand même une bénédiction pour elle je pense j'ai pris les deux mêmes portables pour comme et pour elsa pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas très chers et que c'est le budget qui m'a motivé à les acheter en fait tout simplement si ils étaient à ce prix là c'est parce qu'ils sont moches qu'on se le dise en fait ce sont des téléphones bleus mais d'un bleu très très moche et du coup je leur ai acheté des coques et comme ça on voit pas la couleur du téléphone et comme ça on voit pas que le téléphone est moche mais en attendant moi je vais pas payer cher voilà donc ils ont un bon téléphone qui ne galèrera pas comme celui d'elsa parce que la pauvre on m'avait très très mal conseillé pour l'achat de ce téléphone et malheureusement elle a galéré pendant deux ans avec donc elle est bien contente aujourd'hui d'en avoir un autre je ne peux que la comprendre puisque j'ai moi même cassé le mieux là je suis en train de de me filmer et en fait tout ici là j'ai une tache noire donc je ne vois pas mon visage en fait donc j'ai peut-être un point noir je ne sais pas je ne crois pas mais en tout cas si c'est le cas je ne vois pas voilà j'ai une bande de deux centimètres sur le bas de l'écran parce que j'ai retourné mon téléphone pour pouvoir avoir le chronomètre en haut enfin bref c'est une catastrophe je m'étais commandé un téléphone quand celui-ci a cassé et en fait free a annulé la commande parce que j'avais commandé le l'iphone 12 mini et en fait l'iphone 12 mini a été en rupture de stock juste avant noël et donc du coup ils ont annulé ma commande et donc là j'attends le remboursement et quand j'aurai le remboursement je m'en commanderai un autre pour l'instant je fais avec celui-ci je ne m'achèterai pas le même téléphone que les enfants même s'il n'est pas cher parce que moi je veux rester sur apple étant donné que mon ordinateur est apple c'est quand même très confortable pour moi d'avoir aussi un téléphone apple et je vais juste voilà essayer de prendre un téléphone que je pourrais payer en plusieurs fois et de cette façon là avoir un bon téléphone au pire des cas je reprendrai le même que celui-là parce que c'est un modèle qui me convient celui-ci c'est l'iphone xr que j'ai en fait donc c'est l'équivalent de l'iphone 10 et il est déjà très bien donc après voilà je vais essayer de voir pour un 11 ou un 12 le 13 est clairement 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 trop cher donc c'est absolument pas accessible pour moi le 12 est à peu près accessible avec un nouveau forfait pas si j'achète le téléphone seul mais avec un nouveau forfait il est accessible et je verrai si comment ça se passe en fait je vais voir je vais essayer de recommander sur free puisque du coup le but était que ma ligne téléphonique passe chiffrée donc je vais voir comment ça va s'organiser mais pour l'instant mon téléphone c'est la cata pour regarder mon instagram pour gérer mon instagram pour gérer mes messages alors les messages ça va parce qu'en fait quand je retourne le téléphone l'écran fait la rotation alors que sur instagram ça ne fait pas la rotation donc j'ai deux centimètres d'écran au moins sur le côté donc je ne vois pas quand j'ai des conversations quand j'ai reçu des messages je ne les vois pas les notifications je ne les vois pas je ne vois pas non plus sur mon écran de base de téléphone si j'ai reçu des sms les messages messenger je ne les vois pas non plus je ne vois pas si j'ai des notifications instagram faudrait juste que je déplace mes icônes mais voilà c'est pas très grave en soit je vérifie régulièrement donc ça va je m'en sors voilà du coup cette fin d'année a été aussi relativement dramatique quand même pour certaines personnes puisque j'en ai déjà parlé enfin non j'en ai parlé dans un blog que je n'ai finalement pas publié mais il y a eu dernièrement le décès de ma vachou qui m'a profondément affecté je je ne saurais pas vous dire pourquoi ça m'a autant touché parce que je ne connaissais pas cette personne je je la suivais uniquement depuis trois ans en fait sur sur youtube depuis que moi j'avais créé ma chaîne en fait tout au début j'ai des abonnés qui m'avaient parlé d'elle et donc du coup je suis allée voir ce qu'elle faisait et j'ai trouvé sa chaîne très sympa et j'ai commencé à la suivre et puis j'ai suivi sa séparation et puis j'ai suivi les histoires avec son ex et puis j'ai suivi sa nouvelle relation et puis ses déménagements et puis voilà et en fait on on s'attache en fait je crois à ces personnes là qu'on ne connaît pas juste parce que parce qu'on les voit dans le quotidien sur instagram sur youtube et on a presque l'impression que c'est des amis et le jour où on se dit pas on va plus les voir et ben ça fait bizarre donc c'est vrai que j'ai énormément pensé à elle j'ai eu énormément de chagrin pour être tout à fait honnête avec vous j'en ai pleuré j'en ai pleuré parce que j'ai pensé à ses enfants ces quatre enfants qui ont perdu leur maman juste avant noël en plus c'est je me dis qu'elle devait être vraiment mais vraiment dans un désespoir profond pour en arriver à ne plus penser à la peine qu'elle ferait à ses enfants en fait parce que je sais qu'elle était qu'elle était très aimante envers ses enfants je sais que ses enfants étaient la priorité dans sa vie et là d'imaginer qu'elle a pu leur infliger ça juste avant noël enfin leur infliger ça tout court parce que ça se serait passé même hors noël ça aurait tout aussi dramatique mais mais je pense qu'elle devrait elle devait pardon être vraiment dans un désespoir total quoi et ça me fait énormément de peine pour elle vraiment donc bah cette année va redémarrer sans ma vache ou et c'est avec beaucoup de tristesse que que je l'imagine en fait c'est c'est particulier c'est un sentiment particulier je dois dire donc après voilà c'était 2021 maintenant on est en 2022 donc on va se concentrer sur les bonnes choses qu'on espère qui vont se produire de mon côté ben je pense principalement à mon déménagement à paris puisque si vous n'avez pas suivi vous pouvez ne pas avoir vu la vidéo dans laquelle j'en ai parlé le projet de retourner vivre à paris et de nouveau d'actualité puisque j'ai essayé d'envisager des solutions alternatives parce que effectivement tout le monde m'avait un petit peu influencé en me disant que paris c'était difficile d'accès que c'était cher que c'était et c'est vrai que sur le coup je me suis laissé un petit peu influencé et je me suis dit bah si c'est pas paris ça sera l'oise et sauf qu'en fait je me vois pas du tout vivre dans l'oise ensuite il ya eu les soucis avec elsa qui voulait plus partir donc finalement on s'était dit bah ce sera angers c'est un compromis mais c'était un compromis qui ne me convenait pas donc paris c'est ma vie et je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à paris donc je vais retourner vivre à paris aussi difficile que ce soit j'irai vivre à paris paris aux régions parisienne mais j'irai ça c'est sûr et certain donc aujourd'hui bah cette année on l'aborde de façon plus positive puisque bah déjà ce projet là me réjouit je me dis que une fois que ce sera fait bah c'est là que mon nouveau départ va s'enclencher en fait donc ça ne peut être que bien ça ne peut être que bien vraiment donc je suis de mon côté très contente évidemment et très enthousiaste en tout cas maintenant je suis un petit peu plus dubitatif sur mes projets professionnels puisque bah normalement j'avais entamé un projet avec un pôle emploi actif projet et je me rends compte qu'en fait ça correspond pas trop à ce que j'en attendais enfin je pense que ça va m'aider mais mais je trouve que en fait il ya quand même beaucoup d'influence enfin à la base on nous dit c'est pour réorienter vos démarches pour que vous trouviez votre voie que vous alliez dans un domaine qui vous convient mais faut quand même que ce soit en lien avec le marché du travail on souhaite c'est un peu logique mais quelque part bah je me dis je sais pas mais il ya des milieux qui se portent mal là avec le contexte sanitaire donc je me dis que ça veut dire que tous les secteurs ne sont pas accessibles dans ce cas là ça me convient pas enfin c'est parce que je veux donc je sais je sais pas encore trop comment ça va se passer je fais le parcours pour l'instant mais mais voilà je je m'enflamme pas je je honnêtement je ne pense pas que ce parcours va m'apporter quelque chose moi j'ai beaucoup réfléchi par rapport à mon scénario vous savez que j'ai écrit un scénario j'en ai parlé dans mes blogs et je l'ai écrit puis je les relu et la version ne me plaisait pas donc j'ai changé tout le début j'ai changé un petit peu le milieu et en fait je les relu avant de l'avoir terminé et du coup j'ai écrit la fin une fin que j'aime énormément je l'ai relu à nouveau vendre non pas vendredi jeudi non c'était vendredi puisque les enfants non c'était jeudi soir autant pour moi je l'ai relu jeudi soir une fois que les enfants ont été partis et j'ai remodifié certaines choses dedans et je pense que je vais le relire encore une fois laura m'a demandé pour le lire donc je trouve ça très bien parce que du coup ça va me donner un avis extérieur Elsa va le lire aussi alors Elsa évidemment ça reste un petit peu moins objectif puisque Elsa n'a que 13 ans donc évidemment ça va pas forcément lui parler mais mais je pense que Laura sera d'un meilleur avis et puis peut-être que je demanderai à d'autres personnes dans mon entourage de le lire pour avoir un autre avis et et je pense qu'en fait je vais essayer de le de le rendre productif je vais essayer d'en faire quelque chose parce que plus je l'écris et plus il me plaît et j'arrive à le projeter en fait dans ma tête alors c'est tout tout est dans ma tête j'arrive à le projeter dans ma tête et je me dis bah c'est dommage d'en rester là en fait et j'ai eu un autre projet aussi sur YouTube et j'espère que ça aboutira maintenant ça sera forcément en collaboration avec quelqu'un d'autre que j'ai contacté déjà mais mais voilà au jour d'aujourd'hui aucune garantie que ça va se faire mais c'est vrai que moi mes envies elles sont quand même plus axées sur YouTube et sur par exemple l'écriture que sur le fait de retourner en fait moi je voulais retourner travailler dans la finance et en discutant avec toutes ces conseillères à l'emploi en fait elles me disent toutes que ça va être compliqué parce que c'est des postes qui sont accessibles à Bac plus 5 et moi je suis niveau Bac plus 2 sans avoir le diplôme donc concrètement à moins de retourner de travailler dans la même entreprise ça sera inaccessible en fait et retourner travailler dans cette entreprise j'ai envie de dire pourquoi pas j'avais jamais beaucoup mes collègues mais en même temps depuis dix ans j'ai certainement beaucoup de collègues qui sont partis les conditions de travail ont forcément changé même si je sais que l'entreprise n'a pas de déménager mais les conditions de travail elles ont forcément changé puisque voilà tout a changé en dix ans donc je ne sais pas moi j'aimerais bien retourner travailler dans cette entreprise parce que parce que même si les conditions ont changé voilà le poste que j'avais à l'époque me plaisait le fait de faire de l'analyse financière me plaisait donc je sais que ça me plaira toujours autant aujourd'hui mais elles m'ont laissé entendre que c'était peu probable quand même donc on va voir comment ça évolue moi je me suis acheté des manuels et tout ça donc je travaille un petit peu déjà à la maison je me replonge un petit peu dedans mais sans formation officielle je suis pas sûr que mon cv enfin ma candidature est un emploi en fait même dans mon ancienne entreprise à moindre démarrer en bas de l'échelle et je suis tout à fait prête à le refaire j'ai aucun souci avec ça j'ai démarré en bas de l'échelle dans cette entreprise et je suis monté assez vite je dois dire j'en étais très fier d'ailleurs et je me dis pourquoi pas ça ne me pose pas de problème en fait au contraire au contraire ça me redonnera confiance de repartir du bas et de reprendre tout dès le début ça me redonnera confiance donc pourquoi pas mais pour ça il faut que j'aille travailler à paris après peut-être que le fin l'obtention d'un emploi là bas me permettra d'avoir un appartement c'est peut-être ça en fait le principe c'est qu'il faut que je postule d'abord et quand j'aurai trouvé l'emploi j'aurai l'appartement mais en tout cas pour le moment je mise sur le budget que je dois économiser pour déménager et à ce moment là je verrai en fait si comment je vais procéder en fait parce que je sais très bien qu'on va pas me proposer un logement là dans les deux prochains mois donc ça me laisse le temps à moi de mettre de l'argent de côté de préparer un petit peu mon déménagement plus on se rapprochera de l'été mieux ce sera puisque dans l'idéal j'aurais préféré qu'on déménage cet été pour éviter que les enfants aient à changer d'école en cours d'année maintenant ça c'est pas des choses qu'on peut prévoir bien sûr donc bah ça reste quand même quelque chose de compliqué aussi donc bon tout ça c'est un projet que moi je mûris de mon côté je suis en train d'établir le budget déjà ce que j'avais prévu de faire il ya déjà bien longtemps mais que je n'ai pas pris la peine de faire donc là en ce moment c'est d'actualité je calcule le budget qui mais qui me sera nécessaire pour partir et je ne compte pas faire appel à un déménageur je compte faire appel à mon entourage à mes amis de l'église à mon papa alors mon papa juste pour la conduite du camion qu'on soit clair je ne lui demanderai pas de porter quoi que ce soit de toute façon il ne le peut pas et donc ce sera vraiment voilà pour conduire le camion je sais que lui il va aimer ça et en fait je sais que ce sera réalisable je le sais je le sais parce que à chaque fois que j'ai eu besoin j'ai toujours eu l'aide dont j'ai eu besoin parce que voilà ma foi est là et elle m'accompagne et elle m'aide donc je compte dessus encore et toujours donc ça c'est le gros projet de mon année 2022 c'est effectivement ce déménagement c'est aussi voilà d'essayer de de faire quelque chose de mon scénario et puis de faire évoluer ma chaîne youtube en créer une autre pour faire autre chose le projet c'est plutôt ça c'est de créer une autre chaîne youtube mais pour faire quelque chose de totalement différent et ce serait pas du tout du partage de vlog ou quoi que ce soit mais en tout cas c'est quelque chose qui me fait très très envie vraiment et je me sens vraiment motivée pour ce projet là donc j'espère que ça pourra aboutir j'espère que la personne que j'ai contacté sera intéressée par l'idée et que ça date d'hier donc on s'emballe pas mais enfin le contact la prise de contact pardon ça date d'hier mais voilà j'espère que que ces projets qui pourront se mettre en place parce que clairement c'est des choses qui m'enthousiasme énormément c'est des choses dans lesquelles je pourrais m'épanouir énormément c'est des choses avec lesquelles je pourrais gagner ma vie convenablement et pouvoir gérer mes enfants convenablement donc ce serait que du bonheur maintenant pour l'instant ce ne sont que des rêves il faut pas s'emballer mais sans rêve bah on vit pas en fait donc c'est les rêves qui nous aident à avancer donc je m'en mets plein la tête et puis j'essaie de les suivre et puis on verra où ça nous mène comme on dit si tu n'arrives pas sur la lune tu atterriras au moins dans les étoiles donc moi les étoiles ça va bien donc on verra bien mais en tout cas je suis très enthousiaste pour cette nouvelle année j'espère vraiment qu'elle se passera bien après s'il y avait un homme qui pouvait croiser mon chemin bon je leur enverrai pas bien sûr mais c'est en tout cas pas ma priorité même si voilà je le dis souvent que moi la solitude me pèse et que je n'aime pas être célibataire c'est vrai mais mais pour le coup c'est c'est pas ma priorité aujourd'hui déjà parce que ma priorité c'est partir à paris et donc j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un ici puisque ça remettrait en question mon projet j'ai absolument pas envie de le remettre en question même si j'ai des copines qui m'ont dit mais oui mais si tu rencontrais quelqu'un là-bas ça permettrait à tes enfants de rester près de leur père soit mais moi c'est pas ce que je veux donc ça réglerait pas mon problème je serais heureuse d'être en couple mais je serais pour autant pas heureuse de rester ici donc j'ai envie j'ai envie d'un renouveau un réel renouveau et ce renouveau ben ce sera paris parce que je l'ai décidé comme ça dans ma tête donc ce sera comme ça et pas autrement et si je dois me rabattre sur la région parisienne je me rabattrai sur la région parisienne mais c'est pas grave j'atterrirai dans les étoiles voilà donc j'espère que tout ça viendra se concrétiser dans l'année j'espère que ces projets conviendront à mes enfants autant qu'à moi et pourra s'épanouir tous les cinq à paris pouvoir voilà prendre un nouveau départ tous les cinq et évoluer dans un contexte familial positif j'ai déposé ma demande de logement ça y est j'ai déposé la semaine dernière et je suis très contente voilà c'est un grand pas en avant pour moi j'avais du mal à franchir le pas par rapport à Eric mais mais aujourd'hui je dois je dois arrêter penser aux autres je dois penser à moi et je dois penser pour moi parce que personne ne fera à ma place voilà donc je suis très contente je suis très enthousiaste et j'aborde cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir beaucoup de rêve évidemment mais mais beaucoup d'espoir qu'il se concrétise et je vous souhaite qu'il en soit de même pour vous j'espère que vous aussi vous avez des rêves plein la tête j'espère que vous avez des projets aussi plein la tête même si je sais que le contexte sanitaire remet beaucoup de choses en question en ce qui me concerne le spectacle d'innès reig auquel j'étais censée aller dans quinze jours il est reporté au mois d'octobre donc autant vous dire que je suis dépité mais je me dis mieux vaut tard que jamais maintenant au mois d'octobre je suis plus censée être ici donc bah je reviendrai spécialement pour assister à spectacle avec ma copine emeline et je serai très contente de revenir c'est absolument pas un souci pour moi mais en tout cas ce sera une occasion de revenir la voir voilà j'espère que le spectacle de jari le 18 février sera maintenu c'est a priori le cas pour l'instant il l'a dit en tout cas qu'aucun de ces spectacles n'était reporté donc j'espère que ça continuera comme ça et que on pourra aller assister à ce spectacle en février voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin merci beaucoup pour votre fidélité pour votre bienveillance pour votre soutien parce que autant ici que sur instagram vous m'envoyez des messages d'amour mais c'est tellement tellement réconfortant c'est tellement c'est boostant en fait vous me donnez envie d'aller plus loin pour vous situer l'histoire du scénario en fait c'est vous qui m'avez donné envie de l'utiliser parce que au départ je l'ai vraiment écrit pour moi parce que c'est ça raconte un petit peu mon histoire en améliorer évidemment puisque c'est quand même une comédie romantique à la base et donc du coup voilà il ya du plus plus il ya un homme dans l'histoire évidemment et donc mais il ya des choses dans cette histoire qui sont les miennes et c'est pour ça qu'au début je voulais que ça reste dans mon ordinateur et je me dis qu'en fait malgré tout ça reste pour autant une fiction puisqu'il ya des choses qui ne sont pas de ma vie et beaucoup même la majorité d'ailleurs de l'histoire n'est pas n'est pas ma vie mais mais ça reste une belle histoire quand même et je me dis que ça pourrait plaire donc pourquoi pas donc on verra en tout cas c'est vous qui m'avez donné l'idée enfin les idées parce que plusieurs personnes m'ont conseillé d'en faire un ebook mais c'est vrai que la façon dont je l'ai écrit ça ressemble quand même plus à un scénario de film que un livre et j'avoue que l'idée d'un scénario de film ça m'emballe à mort alors évidemment il sera pas exploité en l'état comme il est actuellement il y aura évidemment s'il était retenu pour son histoire parce que j'aborde quand même des thèmes qui sont actuels en fait et qui sont parlants pour beaucoup de gens donc peut-être c'est une histoire qui peut intéresser et si c'était le cas je sais que le scénario sera revisité et probablement mieux réécrit que ce que j'ai écrit moi mais à partir du moment où le fond reste à sa place ça ne me pose pas de problème et quelque part j'ai même presque envie que ça se passe comme ça donc mais on verra bien mais en tout cas c'est vous qui m'avez donné cette envie parce que autant beaucoup m'ont proposé l'ebook que beaucoup m'ont dit si c'est un scénario faut que tu l'envoies dans les boîtes de prod et tout ça on sait jamais et c'est vrai on sait jamais donc moi je me dis que j'ai longtemps été une grosse poissarde et depuis quelques temps voilà même si j'ai eu les problèmes de voiture dernièrement j'ai cassé mon téléphone j'appelle pas ça de la poisse c'est matériel en fait ce ne sont que des choses matérielles donc je trouve que ce n'est pas grave et je me dis que si ma roue tourne et ben c'est peut-être le moment justement de mettre en application toutes les choses dans lesquelles je pense qu'il est possible que je m'épanouisse voilà donc c'est de ça que sera rythmée mon année 2022 voilà donc je vous fais des gros bisous merci beaucoup pour votre bienveillance j'espère que vous resterez avec moi et à mes côtés pendant encore bien longtemps j'espère que cette chaîne continuera à évoluer et honnêtement elle évolue plutôt bien parce que les 2000 abonnés on y est vraiment vraiment proche je crois qu'il nous manque une quarantaine d'abonnés pour y être je n'aurais pas imaginé en début d'année pouvoir finir cette année en disant ça voilà donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous et je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et retour des vlogs demain puisque aujourd'hui nous sommes non pas demain lundi pardon aujourd'hui nous sommes le samedi 1er janvier donc reprise des vlogs le lundi 3 janvier et c'est pour bientôt donc cette vidéo sera publiée le 3 janvier et nous on reprendra les vlogs en même temps voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous fais des gros gros bisous